Musique Salut ! Hi ! Il y a longtemps que tu ne m'as pas vu, mais je te l'ai dit, la chaîne Tonno Racing s'est fermée, mais je viendrai quand même te voir régulièrement pour te faire des vidéos. Là j'étais sur d'autres projets donc tu ne m'as pas vu, mais ne pense pas que c'est parce que je ne suis pas là en train de te faire des vidéos de mécanique que je ne fais rien. Ah non, non, ne t'inquiète pas, j'ai des journées bien remplies. Aujourd'hui on se retrouve vraiment, alors là c'est, il n'y a rien de programmé, je ne sais même pas ce qu'il y a dans ce colis d'ailleurs, ça c'est un colis spécial, on va le regarder après, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Celui-là je sais ce qu'il y a dedans, c'est des cartières qu'il va falloir que j'hydroblaste, que je balance de l'eau avec des billes de verre pour essayer de l'améliorer un petit peu, parce qu'apparemment il n'est pas beaucoup bien amélioré, c'est pour faire une restauration, une belle restauration. Donc c'est le gagnant du mois d'il y a 3 mois je crois, sur la chaîne tu le sais ou pas, mais quand tu es sub à la chaîne en fait, tous les mois, quand j'y pense, parce que bon le Takumi je le sais, il va venir dans les commentaires, il va dire Ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu de sub des mois. Donc normalement tous les mois en fait je tire un mec des subs au hasard, et il bénéficie en gros d'une heure de main d'oeuvre gratuite, c'est cadeau, c'est moi qui rince. Donc après bon ben voilà, le mec il peut envoyer des carters à blaster, il peut envoyer de l'usinage, du fraisage, voilà un truc qui me prend à peu près une heure. T'as compris le concept, les subs de la chaîne quand même bénéficient de quelques avantages, bah c'est normal aussi. Bah les mecs ils payent, ils payent à mort pour que je sois de plus en plus gros physiquement, et donc du coup c'est normal qu'ils aient des cadeaux. Et puis aussi ils ont 10% permanents sur le shop. Donc voilà, tu le sais ou pas. Allez on va ouvrir les colis. The first, ça veut dire le premier. Ah tu sais, moi j'ai fait de l'anglais tout le monde, donc je m'y connais. Déjà on va essayer de ne pas le faire tomber par terre. Ah, oh, ah bah voilà. Intéressant, ça c'est bon ça, quelqu'un qui me connaît bien. Les gars, quand on a mort, il y a un peu comme ça, c'est bon, merci, au revoir. J'espère que tu vas bien, toi et ta petite famille. Attends, je vais te mettre comme ça que tu me vois quand même. Du coup, tu vois aussi que j'ai changé mes lumières au plafond. Tu vois, j'ai acheté des dalles. Pas au chère, pas au chère, pas au chère. Tu trouveras ici des petites douceurs pour aller avec le café ou le thé pendant la pause, si tu en fais. Ah j'ai pas le temps, je suis jamais en pause, tu sais, je bosse jour et nuit. Ou quand le besoin de glucides après un travail acharné sur un moteur capricieux se fait sentir. Ah bah, on y est. Désolé pour la qualité de mon nettoyage à l'essence. Euh, le logement de la bilette d'embryage est très encrassé et les carters ont vécu la guerre. N'hésite pas à insister sur les zones très encrassées, cela leur fera pas de mal. Je te remercie de prendre gentiment mes carters. Tous les artisans ne le feraient pas et ne prendraient pas soin de leur communauté comme cela. Ah bah écoute, tu sais, merci à toi. Ça fait plaisir d'avoir des petits commentaires comme ça, gros merci. « Je te souhaite de pouvoir continuer tes vidéos YouTube et autres projets mécaniques farfelus et insolites, grosses bises depuis le lait de Sèvres, terre du fromage de Biquette et des silandera trous qui puent. » Allez, c'est signé Paul ! Bon bah effectivement, on va voir, mais normalement je pense qu'au blast ça se récupère assez bien. Voilà la bête, là l'intérieur est quand même relativement propre et c'est là qu'effectivement c'est très oxydé. Donc je vais aller faire ça de mon côté, de toute façon la machine de blasting tu la connais, je t'avais déjà fait une vidéo dessus et puis on se retrouve après. C'est parti ! Voilà, bon alors ils ne sont pas parfaits mais c'est quand même pas trop mal revenu. Enfin bref voilà, c'est pas mal. Il reste quelques traces à des endroits. De toute façon cette technologie de nettoyage à l'eau n'enlève pas vraiment évidemment les impacts, ça tu les as toujours donc ça ne peut jamais être parfait. Là-dessus c'est pas mal marqué ici et ça le restera bien évidemment parce que ça ne ponce pas, c'est vraiment un traitement qui est très doux. Bon malgré que ça soit un traitement qui reste relativement doux ici à l'intérieur des portées de roulement. Là je n'ai pas mis de faux roulement mais je fais quand même attention, je ne pulvérise pas non plus mon jet trop près. Soit disant ça n'abîme pas les portées mais autant se sécuriser quand même un petit peu. Malgré tout tu le vois c'est quand même propre sur divers endroits, le résultat est intéressant. Même ici à l'intérieur où c'était le pire, alors ici il me reste une espèce de coulée qui part pas, je ne sais pas trop ce que c'est. Il me reste une petite trace ici mais dans l'ensemble c'est quand même super bien ressorti. Donc allez pour ce premier chantier terminé pour aujourd'hui. Là on a le deuxième chantier de la journée, je crois que c'est de la pièce de mob. Alors là on est sur un carton, honnêtement ça fait un peu flipper. On a des chips ! Paulini. Alors de tête, je me rappelle qu'il m'avait appelé pour me dire qu'il voulait remettre un piston dedans. Qu'il me l'envoyait en fait pour... Bon il m'a dit, il est marqué, est-ce qu'on peut mettre un coup de propre dedans, un piston, etc. Là honnêtement, on est loin quand même parce que... Enfin il y a du taf. Sachant que maintenant, je viens de vérifier, parce qu'avant de raconter n'importe quoi, le cylindre il est dispo en neuf. Pour moi, ça ne vaut pas le coup de réparer celui-là. Honnêtement, là il est cassé à la sortie d'échappement, il a été cassé, ressoudé. Alors je ne sais pas s'il va vouloir fixer avec la bride ou avec la vis. Tout ce que je sais c'est qu'ici, évidemment les filets sont remplis de soudure. Bon, si on le met avec la bride, ça doit tenir. Et encore que, ça fait quand même un peu flipper. Après, pour ce qui est de l'intérieur, là il a quand même mangé grave. Je ne dis pas que ça ne peut pas tourner. Honnêtement, un coup de papier de 40 à l'intérieur, le truc qui repartirait. Mais mettre un piston et tout, ça fait quand même des frais. Je vois qu'il faut une pochette de joint. Et je vois aussi qu'ici, la culasse, honnêtement, a été passée au gravier. Là, c'est vraiment usé. Il m'avait prévenu que c'était en piteux état. C'est pas la peine dans les commentaires d'aller la câbler et de lui dire que c'est un as. Le mec savait très bien ce qu'il m'envoyait. Simplement, je dis moi, sans photo ou sans le bord, je ne peux pas donner trop d'avis. Mais là, honnêtement, pour moi, il vaut mieux partir sur un ensemble neuf. A moins que ce soit un ensemble complètement sentimental. C'est celui que j'avais sur ma 103 à l'époque. Je ne veux pas un autre éventuellement. Mais... Ça restera qu'un truc m'a maillé, en fait. Et il faudra mettre des ronds dedans. Après, pour cette poulie de transmission, je ne sais pas pourquoi elle est là. Donc écoute, si tu regardes la vidéo, essaye de me recontacter, parce que je ne retrouve pas tes coordonnées. Donc voilà, quoi. Finalement, je n'aurais pas fait grand-chose de l'après-midi. Moi, demain, je vais me remettre au taf, en fait, là, sur le bicylinde du Star Bay. Ici, tous les travaux, en fait, sont tous en stand-by. Le bicylinde du Star Bay, donc là, c'est moi qui ai mis en stand-by, je ne sais pas pourquoi. La derby, j'attends les roues, de chez Falco, je crois, ça s'appelle. Tu vois, ça traîne un petit peu. Ça fait longtemps qu'elle est bloquée ici, sur ma table élévatrice. Et puis le moteur 203, il est derrière moi. Là, pareil, j'ai eu le client. On fait une petite pause dessus, mais ça arrive. Mes amis, donc c'était vraiment une très courte vidéo. C'était surtout pour faire un petit coucou. Parce qu'il y a longtemps que je n'ai rien posté. Ce n'est pas que je n'en ai pas forcément l'envie, mais c'est que je n'avais pas forcément le temps. Donc, tu le sais, j'ai pris un rythme un petit peu différent. Donc, ça se trouve, tu vas avoir 10 vidéos de suite. Et puis après, une repose de deux semaines. Bref, ça sera un petit peu en dents de scie comme ça. Je vous remercie tous d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501